la cérémonie d'ouverture des jours olympiques moi pour moi ça a été un vomi à part le drapeau français au début le reste franchement bon bref c'est pas l'objet de cette vidéo l'objet de cette vidéo c'est de vous parler vraiment de ce de ce blasphème mais de ce manque de respect qui a été mais plus qu'ignoble vis-à-vis de plus de deux milliards de chrétiens dans le monde de la part d'une république qui se dit porteuse de liberté d'égalité de fraternité de chez ces je sais pas quoi d'autre de la part d'une espèce de république qui se vante de d'avoir été à l'origine de la déclaration universelle des droits de l'homme et héritière de la révolution française tiens on va en parler de ça aussi la révolution française etc etc hier il faut savoir une chose bon au delà du fait ayana kamoura la garde républicaine ça je m'en fous parce que tous ces corps là aujourd'hui sont infestés par l'idéologie wokiste au delà de tout ce qu'on a pu voir le trouple tout ça enfin les trois personnes qui se galochaient etc ça c'est c'est représentatif de ce qu'est aujourd'hui l'idéologie régnante dans ce pays moi je veux insister en tant que français d'origine libanaise chrétien maronite sur comment la république a littéralement chié sur la gueule de plus de deux milliards de chrétiens dans le monde ignoble c'est même pas le mot ignoble c'est trop petit enfin je viens d'un pays où les patriarches ont lutté 1400 ans pour leur survie et la survie de leur peuple 1400 ans même plus que 1400 ans je suis arrivé dans un pays qui s'appelle la france et la france on l'appelait la fille aînée de l'église plus d'un millénaire de royauté ont forgé ce pays autour du christianisme et tous les gauchos qui vont venir ramener leurs fraises ici fermez là et cassez vous de là c'est la vérité si tu peux ouvrir ta bouche aujourd'hui c'est grâce à ça jusqu'à ce que la franc maçonnerie veuille déchristianiser ce pays et veuille mettre enfin son plan exécution via un truc qu'ils ont appelé or la révolution française et droits de l'homme ou je sais pas quoi parce que c'est ça qui s'est passé faut arrêter de se raconter des conneries c'est ça qui s'est passé on déchristianise en supprimant la noblesse chrétienne en la remplaçant par la bourgeoisie laïque qui elle soit sa religion c'est la laïcité mais de la violence la plus inouïe et en plus hier quand j'ai vu marie antoinette la dernière reine de france avec sa tête dans sa main mais 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 pourquoi en fait pourquoi tout ça la réponse elle est simple vous avez eu la révolution française ensuite il y a eu toutes ces guerres qui ont décimé ce que la france avait de mieux en hommes et femmes ensuite il y a eu mai 68 parce qu'il y avait un mec qui s'appelait de gaulle qui commençait en fait si vous voulez à trop déranger parce que il était trop attaché aux valeurs françaises ou à l'histoire de france à la grandeur de la france et tout ce qu'a fait la grandeur de la france et donc qu'est ce qui s'est passé la franc maçonnerie a décidé de concocter un truc pouvoir changer tout ça et justement continuer le process de déchristianisation après ça qu'est ce que vous avez eu vous avez eu enfin l'arrivée de mitterrand en 1981 et donc le socialisme a conquis enfin le pouvoir et il s'y est installé pendant 14 ans et il a continué après à l'époque quand vous regardez un qu'on appelait les rois fainéant là après on a eu les présidents fainéant mais pire que ça c'est les présidents qui ont précipité à accélérer le move de la décadence française chirac en lui c'était monsieur il faut ensuite sarkozy a continué et accéléré un petit peu le mouvement ensuite est arrivé hollande est arrivé macron et depuis l'arrivée de macron on assiste à une espèce d'accélération de la décadence française et de l'effacement de ce pays qui sont totalement singulier et inouï et hier vous avez eu l'apothéose de ce qui se faisait de pire et attendez attendez la suite la suite qui va arriver et quand vous observez vous prenez un peu de recul et vous observez ce qui le dernier repas de jésus avec ses disciples mais on l'a remplacé par des draquines avec une espèce de mec là en bleu la poêle là qui avait une espèce de slip pour grimer jésus-christ mais mais comment on peut faire ça et pire encore vous aviez un président qui était en train de jubiler après en disant bravo merci bravo 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 merci donc vous comprenez bien l'idéologie de ces gens là hier si on devait résumer en une phrase on a eu une secte satanique qui a balancé toute sa symbolique à la face du monde du monde pour asseoir son pouvoir à visage totalement découvert donc là maintenant à partir de maintenant tout va se faire à visage découvert il n'y aura plus un seul message subliminal maintenant ça va être en roue libre la preuve en est regarder les réactions sur twitter de tout ce qui s'apparente à la république de gauche comme de droite alors il ya eu la droite conservatrice qui elle est montée au créneau mais à part ça personne strictement personne parce que nous on est un peuple pacifique et on répond pas si vous voulez par la violence et on fait preuve de miséricorde mais ils prennent notre miséricorde pour une faiblesse en fait c'est ça le truc donc on continue comme ça c'est bien surtout vous changez rien les gars et quand ce process sera complètement parachevé ils vont s'attaquer aux autres religions pour finir par asseoir la leur et la leur c'est quoi c'est ni le judaïsme ni le christianisme ni l'islam la leur c'est la laïcité laïcité sont synonymes c'est satanisme vous l'avez vu hier vous l'avez vu hier je sais je sais ça te choque je sais mais je tu l'as vu hier hier c'était clair c'était clair comme de l'eau de roche la laïcité aller lire le livre de vincent payon elle est théorisée elle est claire ils veulent tout effacer au profit de cette laïcité vous croyez que ces gens là ne sont pas spirituels mais ils sont spirituels ils sont même plus que ça et tout ça c'est documenté il suffit d'aller chercher mais pas aller chercher sur bfm aller chercher là où il faut il faut avoir conscience de ce qui est en train de se jouer les amis et hier ils vous l'ont dit de manière très claire seuls ceux qui sont ignorants ne l'ont pas vu alors je parle pas de tous les qr codisés qui étaient là non je te parle de ceux qui les qui observaient ça et ceux qui sont attachés à leur religion j'ai des amis musulmans qui m'ont dit mais comment vous pouvez accepter ça comment vous pouvez accepter ça et enfin je vais m'adresser aux évêques et à tous les religieux de france les catholiques les chrétiens mais vous attendez quoi arrêtez de déplorer arrêtez de déplorer jésus-christ lui-même quand il est rentré dans le temple quand il a renversé les tables des marchands qu'est ce qu'il leur a dit vous avez fait de la maison de mon père un repère de brigands pourquoi il a dit ça il a dit ça parce qu'il ne respectait rien vous êtes aujourd'hui en train d'être les complices d'une espèce de république qui sous couvert soi-disant de laïcité bienveillance et toutes les conneries qu'on y connaît à une installation du satanisme en france et ça ça vaut pour toutes les religions il n'y a pas que la chrétienne toutes les religions on finira par se faire laminer les uns après les autres on dit toujours oui la liberté de culte la liberté de conscience mais d'accord mais respecter ces gens-là respecter chaque religion et les évêques monté au créneau fait quelque chose vous avez peur de quoi d'être excommunié par le vatican et le vatican il fait quoi donc hier c'est à ça qu'on a assisté les amis si la religion catholique laisse passer ça la suite vous allez voir c'est pas pour rien que dans je ne sais combien de pays ça a été censuré toute cette chianlis toute cette ignominie c'est parce qu'il y a des pays qui ont encore des principes et heureusement ils sont majoritaires il n'y a qu'en occident où on chie sur les religions comme ça ça suffit ça suffit les religieux faites quelque chose arrêtez de faire les taupes arrêtez de vous coucher c'est pas de la tolérance ça et c'est surtout pas ce que le seigneur jésus christ nous a appris c'est surtout pas ça et si vous avez des doutes allez revoir les écrits allez revoir les écrits et imprégnez vous des écrits et arrêtez de les interpréter de travers et il vous l'a dit il vous l'a dit quand il était là quand il est arrivé au pouvoir la bête de l'événement et là elle est bel et bien là il vous l'a dit je veux dire on ne peut pas être plus clair alors s'il vous plaît à j c agissez